Notre Seigneur, l'accouchant de Dieu, qui j'entends pour Dieu, qui sont des instruments, qui sont pour notre voix. Fais le nom du Seigneur, fais le nom du Seigneur pour Dieu, car il est bon, c'est le nom de Dieu, c'est le nom du Seigneur. Fais le nom du Seigneur, il est bon, il est bon, c'est le nom du Seigneur, par-dessus tous les deux, il est bon, c'est le nom du Seigneur. Il est bon tout-puissant, mon Dieu créateur, nous vivons tout en tout, c'est le nom du Seigneur. Fais le nom du Seigneur, pour les seigneurs de Seigneur, nous vivons tout en tout, c'est le nom du Seigneur. Fais le nom du Seigneur, c'est le nom du Seigneur, il est bon tout, c'est le nom du Seigneur. Fais le nom du Seigneur, nous vivons tout en tout, c'est le nom du Seigneur. Au nom du Père, au Fils et au Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient toujours à vous. Et avec l'Esprit, c'est le nom du Seigneur. Mes amis, nous voici rassemblés dans la prière, dans les circonstances bien particulières, puisque vous n'êtes pas dans notre église, mais vous êtes avec nous, dans l'élan du cœur, dans l'union à Dieu, pour que, en ce moment, nous puissions nous présenter devant le Seigneur, reconnaître nos péchés, impreuer sa visite. Je confesse à Jésus-Christ, je reconnais devant les frères que j'ai vécu, en pensée, en parlant, par absolu et par l'ouïcité. Oui, j'ai vraiment l'église, c'est pourquoi je souffre la Vierge, par l'eau, les anges et tous les amis, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu te prudisse en nous face, en nous écoute qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie de l'air. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns et les autres avec ce que je viens de dire. La voix de l'archange du Seigneur. Réconfortez-vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Réconfortez-vous. C'était l'heure où on n'en sait pas que le fil de l'homme vient d'or. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec nous, et avec l'Esprit. Évangile de la Léglise, le grand Saint. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parable. Le royaume des cieux sera comparable à différentes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'Esprit. Cinq d'entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme les coups tardèrent, elles laissaient souffrir toutes et s'enormir. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici les consorts sortés à sa rencontre ! » Alors toutes ces jeunes filles se jouaient et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira qu'aujourd'hui pour vous, allez plutôt chez les marchands pour en acheter. » Pendant qu'elles avaient en acheter, les poux arrivaient. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondait, « Amen, là, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Éveillez donc, car vous ne savez plus le jour ni l'heure. Acclamons la parole à l'heure. L'eau rouge à toi, Seigneur Jésus. Joie pour les gueules qui cherchent Dieu ! Ce crime du psalmiste est la crime que je vous propose pour entrer dans l'intelligence des textes, des saintes écritures qui nous sont offerts aux cieux de l'ange. Joie pour les gueules qui cherchent. Car, ce qui est écrit dans le livre de la sagesse, ce qui est livré par Jésus dans cette parabole des vierges prévoyantes et insouciantes, des vierges sages et folles, Et bien, le bonheur de l'âme qui est véritablement à la recherche de Dieu. Il y a dans cette parabole une vraie difficulté autour du comportement de ces femmes qui sont présentées en exemple de ce qu'elles vont aller à la rencontre de l'élu, ces cinq vierges prévoyantes. Comment se fait-il que devant la demande des autres, elles refusent de partager l'huile qu'elles avaient importée ? Est-ce là un comportement véritablement d'ici de Jésus ? Et bien, à travers les images de la parabole, c'est sans doute que cette huile qu'elles avaient emportée prévoyante qu'elles sont avec moi, n'est pas une réalité que l'on peut vraiment partager. Laissons-nous instruire par les termes du livre de la sagesse de Gabriel, nous allons tout à l'heure. Il y a quatre verbes qui qualifient le comportement de l'homme qui trouvera ce bonheur. Il s'agit d'aimer la sagesse. Il s'agit de la chercher. Il s'agit de s'en émerger. Et il s'agit enfin d'aller à sa rencontre. Peut-on aimer à la place de quelqu'un ? Peut-on chercher à la place d'un autre ? Peut-on penser et s'émerger en prenant la place de quelqu'un d'autre ? Ou peut-on vivre sans être là en personne ? Voyez bien que ces démarches qui sont écrites dans le livre de la sagesse sont celles qu'on ne peut pas déléguer. Et la rencontre qui fait notre bonheur, la rencontre qui seule peut combler le cœur de l'homme, la rencontre de Jésus-Christ, notre sauveur. Personne ne peut la faire à notre place. Alors, faut-il accumuler des mérites innombrables pour jouir de la présence de l'Époux ? Faut-il accomplir des œuvres d'hommes qui vont s'accumuler les unes aux autres et nous méditer cette rencontre ? Non. Ce n'est pas ce qu'il est dit. Il faut veiller. Veiller car nous n'avons ni le jour ni l'heure. Ce n'est pas nous qui allons obtenir notre faux salut. Ce n'est pas nous qui, les premiers, désirons cette rencontre. C'est lui, Jésus, qui nous arrange au malheur, au péché et à l'épreuve. C'est lui, Jésus, qui, le premier, vient à nous. Encore faut-il dire qu'il nous trouve dans l'attente. Vous savez comme moi que le monde dans lequel nous sommes engagés est un monde qui, bien souvent, est englué dans la recherche et dans l'attente des biens matériels. Ils sont nécessaires à notre vie. Nous le savons. Et, si nous avons plus que ce qui est nécessaire, nous avons appris à Jésus à partager avec ce qu'on nous fait. Nous savons aussi que la régulation de ces biens matériels n'est pas la garantie de notre salut. Nous savons que le salut vient d'ailleurs, de celui qui donne la vie éternelle. Nous avons entendu la lecture de l'apôtre qui annonce la résurrection générale et le triomphe définitif du Christ que j'en ai. Nous savons bien. Nous savons bien que cette rencontre ultime est ce que nous attendons. Que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le monde définitif tel que Dieu veut. Et que la victoire de Jésus est déjà présente, aujourd'hui, en soi, à la manière d'un fleur, mais qu'elle se manifestera dans toute sa puissance au jour de l'avenue du Seigneur. Alors, aujourd'hui, entrons dans la fête. Ne soyons pas englués dans la recherche et les préoccupations de ce monde. Peut-être que les circonstances particulières du confinement nous donnent un temps que nous n'avons pas d'habitude. Alors que vous ne pensez que nous allons pouvoir consacrer davantage le temps à la prière, à la lecture des saints évangiles, à la méditation des psaumes ou lecture spirituelle. Ceci ne se fera pas sans décision de notre part. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous avons soudain plus de loisirs que d'habitude que nous allons spontanément les consacrer à la recherche de Dieu et à l'attente du Seigneur. Oui, la voilà sans doute cette huile que nous sommes invités à prendre. Demandez au Seigneur cette grâce de nous rendre disponibles parce que nous l'avons décédé à sa présence. Alors, il nous fortifiera. Alors, il nous ouvrira. Alors, nous vivrons dès maintenant la joie de sa présence, de sa rencontre. Qu'aucune difficulté ne peut nous empêcher de vivre. Qu'aucun règlement ne peut nous empêcher de recevoir. Entrons dans cette joie. Le Seigneur ne nous lâche pas. Amen. Ensemble, nous nous proclamons la foi de Dieu. Je crois au Mince de Dieu, le Père de l'Esprit, créateur du Seigneur et de la Terre, de l'Université de l'Esprit. Je crois au Mince de Dieu, le Fils unique depuis le Régulé à l'Ordre des Siernes. Il est Dieu le Régulé, de l'Esprit, de l'Esprit, de l'Esprit, créateur du Régulé. Il est Dieu le Régulé, de l'Esprit, de l'Esprit. Crucifié comme nous, nous nous débattons. Il souffrit sa place sur la fin des autres. Il ressuscita le Troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monte à l'Ordre des Siernes. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la Pagawa pour juger les Vénormes et son règne à la Pagave. Je crois dans l'Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit l'Esprit et l'Esprit. Il apparaît par les Prophètes. Je crois à l'Esprit, une sainte, catholique et apostolique. Je remets un seul Pater pour le parlement des péchés. J'attends l'Esprit et l'Esprit et l'Esprit. Amen. Élargissons notre supplication à mesure de l'achat de l'Esprit. et présentons les intentions de nos frères et de l'Esprit. Seigneur, entend le cri de ma prière, Seigneur, entend le cri de ma prière, Seigneur, entend le cri de ma prière, prions le Seigneur. Seigneur, entend le cri de ma prière, prions le Seigneur. Seigneur, entend le Seigneur. Pour les personnes malades et pour ceux qui y soignent, pour ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie, prions le Seigneur. Seigneur, entend le cri de ma prière, Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, entend le cri de ma prière, Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. pour pour nous défières. Flores le Seigneur, prions le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je recommande à votre prière particulièrement, cette semaine, les jeunes qui auraient pu hier faire profession de foi dans notre église, les enfants qui auraient pu ce matin faire leur prière de lui et leur rêve. Vous avez reçu toute l'âge de cette œuvre de la Paloisse. Soyez attentifs, bien sûr, à ce qui est proposé dans le domaine des œuvres de charité, et au-delà de ce qui est proposé, je vous exhorte à être attentifs à ce qui se passe autour de vous, à vos voisins, vos proches. Et si vous repérez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à alloudir pour que les paroissiens puissent fournir cette aide, portée non seulement dans la prière, mais aussi matériellement, d'une manière ou d'une autre, donc aller au secours de ceux qui sont dans la difficulté. Voilà, merci d'être, de rester unis, malgré la distance des uns aux autres, et de porter les uns les autres dans la veille et l'âme de l'Époux. Priez. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...